Hello hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo luxe, je crois que c'est ma troisième vidéo luxe puisque je vous ai fait déjà une première vidéo sur mon craquage chez Hermès, oui oui oui, je vous mets les vidéos dans le petit si ça vous intéresse mais j'ai cracouillé chez Hermès et après avoir cracouillé en boutique Hermès, j'ai cracouillé sur le site vestiaire collective parce que je sais que c'est spécialisé pour le luxe pour un sac à main, ok 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 évidemment ça sur plusieurs mois mais je me suis pris un sac Dior sur vestiaire collective en seconde main et là j'ai décidé de tester le luxe sur Vinted, je sais que moi j'achète régulièrement sur Vinted pour des petites choses qui m'intéressent en make-up etc, j'ai pas de problème pour acheter des vêtements du make-up sur Vinted, je vous montre pas spécialement tout le temps ce que j'achète mais là je me suis dit, d'ailleurs dites moi dès maintenant en commentaire et likez cette vidéo si vous aimez les sortes de haul Vinted ou les petites choses qu'on a réussi à dénicher sur les sites de seconde main comme ça et j'ai craqué pour des pièces de luxe en espérant de pas être déçue et je vais évidemment vous montrer un petit peu mes trouvailles et évidemment vous dire tous les prix aujourd'hui. suite à ma vidéo justement Hermès, je vous ai dit que ma wishlist c'était agrandi et du coup j'ai craqué pour des petites pièces Hermès sur Vinted, honnêtement j'avais peur d'être déçue, c'est peut-être pour ça que j'ai jamais craqué avant sur Vinted pour tout ce qui est luxe de seconde main et surtout sur du make-up alors d'habitude j'achète du make-up sans même sur Vinted mais j'achète à des personnes que je connais ou que je suis sur les réseaux et que je sais que voilà la qualité est là là j'ai craqué pour des pièces Hermès en make-up qui étaient sur ma wishlist et des choses qui n'étaient pas sur ma wishlist d'ailleurs mais j'avais un peu peur et je vous parle de mes expériences tout de suite. Première chose que j'ai acheté de chez Hermès, c'est arrivé dans ce petit packaging là en enveloppe, vous savez une sorte de petite enveloppe comme ça un peu molle donc au niveau de la protection c'est pas ouf, vraiment j'ai des produits Hermès qui sont arrivés dans des protections pas ouf même pas de carton etc c'est voilà donc le petit sac est très mignon, bon c'est Chanel, ma foi c'est pas Hermès mais c'est très mignon donc c'est plutôt sympa, voilà c'était plutôt, j'étais contente parce que ça veut dire que la personne qui me l'a envoyé elle a sûrement des produits autres de d'autres marques donc c'est bon signe, des petits échantillons de parfum c'est bon signe et je lui ai commandé du coup un rouge à lèvres Hermès il n'y avait pas le packaging blanc parce que vous savez que, enfin je sais pas si vous le savez mais chez Hermès il y a d'abord un packaging blanc, vous savez avec l'écriture, rouge à lèvres, gna et après vous êtes sur le packaging comme ça où il n'y a pas du tout le nom du rouge à lèvres c'est vraiment sur le packaging blanc mais là il n'y avait pas ensuite on a le petit chiffon, petit pochon pour mettre le rouge à lèvres en question et après on a le rouge à lèvres, sur les photos le rouge à lèvres vous verrez il était nickel au niveau du raisin il n'y avait pas de problème et je savais déjà que l'emballage blanc, le carton blanc n'était pas là donc je le savais déjà quand j'ai reçu mon colis, vraiment j'ai regardé tout de suite dans ma voiture comme une folle au niveau du packaging ça correspond bien ça a l'air d'être un vrai rouge à lèvres Hermès, ça il n'y a pas à douter c'est exactement comme celui que j'ai, sauf que c'est une teinte différente c'est un mat et c'est la teinte 49 rose tamisée et là déception, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le transport mais vous allez voir, il y a eu un souci avec le raisin j'avais réussi déjà à négocier le prix, je vous remettrai les prix à côté là j'avais réussi à négocier le prix, à baisser le prix un maximum une trentaine de 35 euros je crois et là du coup, vous avez vu, il est écrasouillé et je pense que soit c'est dans le transport, soit la personne, elle l'a mal mis à l'intérieur et il s'est cogné au fond du... parce qu'on voit qu'il n'est pas utilisé c'est juste un... ça s'est cogné au fond du bouchon donc j'étais un peu deg, je vous avoue même si certes je l'ai payé moins cher que si je l'avais acheté chez Hermès mais quand même, je suis un petit peu deg donc maintenant que je vous l'ai montré, je vais pouvoir un petit peu essayer d'atténuer le pli il est magnifique, en revanche la couleur, c'est vraiment... c'est une très belle couleur c'est le numéro 49, regardez-moi cette couleur il est canon et le packaging est comme ça la couleur est trop belle, vraiment, elle me donnait trop envie moi j'ai un rouge de chez Hermès et du coup je me suis dit que je voulais un peu comme mes ongles une couleur un peu comme ça, burgundy, rose, un peu foncée c'est vraiment le genre de couleur que j'adore j'ai réussi, comme là c'est pas la faute ni du transporteur ni... je sais pas ce qu'elle a fait la personne mais je pense que c'est vraiment un problème de rangement elle l'a mal rangé parce que je vois pas comment dans le transport ça aurait pu se cogner au fond du bouchon je ne vois pas, honnêtement et j'ai demandé un dédommagement c'est soit je lui renvoyais, soit elle faisait un effort elle m'a proposé un dédommagement je crois de 5 euros oui je crois, 5 ou 7 euros je ne sais plus mais du coup je l'ai payé beaucoup moins cher donc moins de 30 euros ce rouge à lèvres Hermès qui coûte bien 70 ou 75 sur le site donc je suis quand même contente de cette première affaire même si j'étais un tout petit peu deg sur le coup de l'avoir reçu cassé vous imaginez votre déception quand vous allez commander un truc comme ça qui coûte un peu cher, une petite pièce, un peu de luxe, make-up et bien j'étais un peu deg mais ça arrive malheureusement même si j'ai trouvé ça suspect deuxième pièce que j'ai commandé c'est un highlighter et cette fois-ci toujours de chez Hermès il était dans ma wishlist je vous l'avais je pense présenté justement dans ma vidéo Hermès donc là cette fois-ci alors il est arrivé dans une enveloppe comme ça de ne pas protéger avec juste ça au niveau de la protection bulle donc il a dû être secoué comme je ne sais pas quoi j'étais encore une fois un peu deg j'ai dit en plus à la personne merci de bien protéger s'il vous plaît de mettre dans un carton ça me paraissait logique mais je l'ai quand même dit mais non elle ne l'a pas envoyé dans un carton donc voilà sinon ici il y a la petite boîte un peu en papier recyclé Hermès avec les références donc c'est l'highlighter en limiter en visage et les yeux poudre d'orfèvre et c'est la teinte 01 or permabrasse ça arrive dans le petit packaging orange de chez Hermès on va essayer de ne pas faire de catastrophe c'est vraiment exactement comme sur les photos sur le site internet et alors là pareil je ne sais pas ce qu'il s'est passé heureusement il n'est pas cassé mais on sent que le voyage ne lui a pas fait beaucoup de bien je ne sais pas sur la photo sur le site Vinted il était nickel au niveau du raisin il était nickel et là on voit qu'il est bah qu'il a ah bah d'ailleurs vous voyez il a été la colle elle est là il a mal vécu le voyage comme je vous ai dit en plus c'est bizarre il n'y a pas de panne ça me met le doute du coup pour savoir si ça en vrai ou pas si vous l'avez chez vous n'hésitez pas à me dire si c'est le même ou pas mais il n'y a pas de panne en métal vous savez entre le plastique et l'enlumineur donc là je l'ai reposé je n'ai pas mis de colle je vais faire attention du coup mais voilà il a été envoyé encore une fois pas terrible et il y a quelques traces alors je vais essayer de faire attention pour vous le montrer il y a quelques traces de marquage dessus donc on voit bien qu'il n'a pas été utilisé mais mais on voit qu'il y a eu des frottements il y avait bien la protection dessus le plastique protecteur mais on voit qu'il y a eu des frottements donc je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé vous voyez il va falloir que je vois comment le remettre le recoller bon alors après le prix est de 80 non 105 euros le prix sur le site Hermès et là je l'ai eu pareil à 30 40 euros je crois et du coup la personne m'a remboursé aussi sur Paypal une partie pour le dédommagement et le fait qu'il y ait eu des soucis comme ça je n'étais pas tout à fait satisfaite donc dites moi si pour vous c'est un vrai ou un faux j'espère en tout cas que c'est un vrai la couleur est assez foncée d'ailleurs je ne l'ai pas swatchée j'ai été étonnée j'ai trouvé que la couleur était très foncée ouais il est identique aux photos mais la couleur est très 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 foncée voici la couleur donc c'est un highlighter qui est vraiment vraiment doré un peu cuivré je ne sais pas du tout il a un côté un peu pêche qui est plutôt joli donc vraiment j'ai hâte de le tester pour voir là je n'ai toujours pas testé évidemment mais vous me direz si vous avez un highlighter de cette marque là Hermès et si vraiment c'est comme ça le packaging ou pas si c'est moi en tout cas ça ressemble vraiment à alors je sais qu'il existe des copies vraiment identiques mais là tout m'a paru vraiment identique à celui enfin rouge à lèvres que j'ai déjà moi personnellement donc ça m'a mis un doute mais bon je ne me suis pas arrêtée là chez Hermès et j'ai vu un blush qui était vraiment pas trop cher pareil trentaine d'euros et là cette fois-ci je n'ai eu aucun souci la personne me l'a envoyé elle m'a je crois montré aussi la facture sur le site elle l'avait reçu elle l'avait acheté mais la couleur n'allait pas pour elle je ne sais plus ce qu'elle m'a dit exactement je crois qu'elle a qu'elle l'avait même pas swatché enfin je ne sais plus en tout cas pareil il y a le packaging comme ça en papier recyclé vous avez les référents donc c'est la teinte 35 rose dorée c'est un peu un rose à la nars vous savez le rose un peu avec des reflets dorés on a encore une fois le carton orange de Hermès on a exactement le même packaging que l'highlighter d'ailleurs on va regarder tout de suite pour voir on va pouvoir comparer comme ça c'est exactement les mêmes tailles les mêmes styles d'étiquette donc à ce niveau là on est bon et à l'intérieur le blush il a une petite différence donc il a aussi comment ça s'appelle une protection et alors là il a bien le panne en métal c'est ça qui me paraissait bizarre dans l'autre il a bien le panneau en métal et regardez cette couleur un peu rose pêche dorée très très belle la teinte numéro 35 et on voit qu'il n'a pas été touché alors ça sent une petite odeur parfumée là je la sens je vais regarder l'highlighter parce que je n'ai pas senti tout à l'heure pourtant j'ai le nez un peu bouché donc c'est pour vous dire et la teinte est très jolie c'est vraiment un très joli pêche je vérifierai alors dans l'highlighter il n'y a pas d'odeur parfumée comme sur l'autre donc vraiment j'ai un doute maintenant sur l'highlighter est-ce que je me suis fait arnaquer est-ce que c'est du fake un gros doute parce que ouais ouais je ne sais pas il faut que je vais je vais revérifier avec les photos du site internet pour vraiment être sûre sûre de moi mais je pense avoir fait de belles affaires en tout cas le blush il a l'air vraiment véridique l'odeur est parfaite et voici la teinte du blush alors je ne sais pas si vous le verrez elle est là c'est vraiment un petit rose pêche plutôt doux très joli donc je suis plutôt contente bon celui-ci je n'ai pas demandé de remboursement ou de choses puisqu'il est arrivé nickel il n'y a pas eu de déception par rapport aux photos et à l'arrivée donc ça c'était super j'ai vraiment un doute sur le highlighter je suis un peu un peu dégue si c'est le cas mais bon méfiez-vous méfiez-vous pourtant j'ai vérifié les vendeurs à chaque fois j'ai regardé si ce n'était pas une seule vente s'ils en avaient plusieurs s'ils vendaient ce style d'articles ou pas ou en tout cas des articles un peu dans ce style là et de luxe j'ai vu qu'à chaque fois c'était des articles assez sympas dans le même délire donc ça m'a paru à chaque fois véridique dernier article luxe entre guillemets mais parfum de chez Hermès que j'ai acheté sur Vinted il était évidemment emballé complètement cellophané comme un parfum qu'on achète à Sephora j'ai la personne qui le vendait elle m'a dit qu'elle travaillait dans mon parfumerie et elle vendait que des parfums qui n'étaient pas que celui-ci elle vendait du Dior etc et du coup je lui ai pris pour moitié prix de chez Sephora si je ne me trompe pas sur Sephora il est à 77 euros les 30 ml là c'est un 50 ml et j'ai dû le payer 35 ou 40 euros j'avais réussi à négocier pas mal donc c'est le tout petit Twilly d'Hermès je l'avais senti en boutique Hermès et je vous avoue que j'avais eu un petit coup de coeur ouais et ça sent vraiment c'est comme si c'était l'odeur d'Hermès du coup de la boutique je ne sais pas ça me rappelle du coup le moment où je l'ai visité où je suis partie en boutique c'est une odeur un peu de litchi donc c'est assez particulier sur le coup voilà ça m'a un peu un peu fait bizarre mais j'aime bien en fait et je pense que je le mettrai quand il fera beau pour les beaux jours et vraiment l'odeur du litchi là elle arrive c'est une odeur assez fraîche en même temps il y a les fruits qui arrivent après j'aime bien j'aime bien à voir comment il va tourner sur moi j'avais testé en boutique et l'odeur sur moi était plutôt bien donc là je pourrais pouvoir le réutiliser quand il va faire un petit peu beau voilà pour tous mes articles Hermès et sur Vinted donc je ne suis pas déçue mis à part l'highlighter vraiment là j'ai un d'ailleurs je l'ai enlevé de ma wishlist je vais peut-être le remettre parce que peut-être que ce n'est pas un vrai donc il va pas peut-être que je le rachète en vrai je ne sais pas après vérification l'highlighter sur le site Hermès n'a pas l'air d'avoir de petits contours métallisés vous savez comme un socle à l'intérieur de l'highlighter là je ne sais pas si vous voyez mais en tout cas sur toutes les photos qu'ils ont mis il n'y en a pas donc j'ai bien l'impression que l'highlighter est vraiment mis dans le plastique directement sans petits contours métalliques sans panne en fait donc peut-être que ce n'est pas une arnaque en tout cas au niveau de Hermès vous pouvez trouver des pépites mais faites bien attention sur Vinted parce que là vous pouvez tomber aussi sur du fake et c'est un risque et moi j'ai pris le risque donc j'ai acheté que ça au niveau des marques de luxe luxe sur Vinted il y a juste un sac à main que j'ai acheté sur Vinted que j'ai reçu comme ça dans une boîte Adidas mais ce n'est pas je suis sûr c'est un sac de luxe entre guillemets ou un sac premium de la marque Lancelle mais vraiment vintage vintage la personne me l'envoyait dans un espèce de petit tote bag comme ça je ne sais pas ce que j'en ferais parce que j'avais pensé que je l'utilise on verra sinon je le garderais quand même de côté et en fait c'est un sac Lancelle qui est un peu bandoulière c'est vraiment le style de sac que j'aime bien mais pourquoi je l'ai acheté blanc parce que je vais le reteindre le re le faire une vidéo comme ça un peu entretien du cuir et le reteindre à ma façon donc j'avais envie de vous le montrer quand même ici dans la vidéo et puis je vais faire une vidéo dédiée où on va le le customiser le le rendre beau gosse et lui redonner une deuxième vie alors je vous avoue qu'il n'est pas en très bon état vous verrez de près c'est un blanc qui est passé en revanche le cuir n'est pas du tout déchiré là il a craquelé un tout petit peu parce que on voit qu'il n'a pas été entretenu spécialement l'intérieur est dégueulasse vraiment les gens je ne comprends pas qu'ils puissent vous donner des choses aussi dégueulasses c'est même pas elle aurait pu passer un petit coup d'aspi il y a encore des petites poussières et tout mais bon voilà c'est bien un Lancelle made in Italy bon après je ne sais pas s'il y a le numéro de série tout ça j'avoue que bon chez Lancelle je ne suis pas sûre qu'il y en ait en tout cas pour l'époque et on a la petite poche aussi devant là avec le petit fermoir qui est plutôt en bon état le fermoir il est encore en plus de bon état il a un peu blanchi là vous voyez à ce niveau là mais rien du tout et là aussi c'est dégueulasse évidemment elle n'a pas du tout nettoyé donc dans une autre vidéo on va le nettoyer et on va le reteindre en version black en version noire donc si vous voulez voir ça rendez-vous dans une prochaine vidéo j'avais envie de vous faire ça j'avais envie de me lancer et pourquoi pas après faire des des améliorations comme ça de sacs en cuir pour ma mère pour ma famille des petits sacs un peu vintage que je vais customiser et remettre au goût de jour en tout cas celui-ci il me plaisait bien au niveau de la forme et je me suis dit pourquoi pas le faire avec vous voilà pour mes achats vintage luxe honnêtement j'ai un doute sur un article comme je vous ai dit mais sinon le reste je suis plutôt conquise n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez si vous avez déjà été arnaqué ou qu'on vous a déjà menti dans des ventes comme ça un peu luxe sur vintage je sais que beaucoup tentent d'acheter des objets de luxe mais il y a quand même tellement de contrefaçons maintenant que c'est compliqué bon j'ai pas pris 50 milliards de risques en prenant du lancel ou en prenant des articles de make-up Hermès je suis pas sûre que ce soit les trucs les plus contrefaits du monde mais j'ai quand même un doute pour cet highlighter ça va me tracasser je vous jure ça va me tracasser en tout cas je vais les utiliser maintenant je vais me faire un petit kiff aussi et puis je vais m'arrêter là pour le luxe pour l'instant je pense que ces 3 vidéos seront pour l'instant les dernières enfin je crois les doigts j'ai eu ma folie luxe maintenant je vais me calmer et je garderai le luxe pour je pense mes 40 ans à moins que je tombe sur des pépites d'ici là mais voilà si ça vous plaît en tout cas n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner pour voir la suite de mes aventures dans le domaine du luxe même si je suis pas du tout une pro et d'ailleurs je voulais faire un clin d'oeil à pas mal de petites chaînes que j'aime beaucoup enfin de petites chaînes youtube ou des grandes chaînes youtube en tout cas depuis quelques mois vu que je m'intéresse un petit peu au luxe et bien je suis quelques youtubeuses que j'aime beaucoup et j'avais envie de vous faire un petit clin d'oeil ici de vous en parler comme ça si c'est un domaine qui vous intéresse et bien je vais pouvoir vous donner quelques petits noms il y a premièrement les folies de Nani qui parle beaucoup d'unboxing qui s'est fait malheureusement arnaquer plusieurs fois sur Vinted et elle vous donne un petit peu ses conseils aussi donc je vous mettrai les liens des chaînes dont je vous parle dans la barre d'infos si ça vous intéresse j'aime beaucoup aussi regarder les vidéos de Babsi Goes Vintage c'est une Suisse Suissesse je sais pas comment on le dit je crois que c'est une Suissesse qui parle de sac à main aussi de contrefaçon etc faire attention elle fait des vidéos qui sont plutôt sympas vous avez la fameuse Melting Curls qui est aussi très connue pour ça elle elle a je ne sais pas combien d'abonnés mais voilà je vous la conseille aussi si vous la connaissez pas il y a aussi Carolette qui parle pas mal des sacs comme ça de sa petite collection de luxe c'est plutôt sympa ses vidéos il y a aussi Marie Katz si je ne me trompe pas je ne regarde pas toutes ses vidéos parce que je viens de la découvrir il n'y a pas longtemps mais elle fait aussi des vidéos sur le luxe l'unboxing elle achète aussi sur Vinted Vestiaire Collective donc si vous aimez bien ce style là n'hésitez pas il y a aussi la fameuse Mélissa Métis Modeuse qui parle aussi des tendances des sacs en ce moment au niveau du luxe ou pas que du luxe aussi en premium et celle qui m'a donné envie de faire la customisation du sac Lensel c'est Tendance Clémence qui m'a donné aussi envie de faire des customisations qui remet à neuf des sacs comme ça qu'elle achète sur Vinted donc je vous mettrai toutes ces chaînes en barre d'infos si ça vous intéresse bon il y en a plein d'autres mais déjà je vous en ai partagé quelques unes et à l'occasion je vous en donnerai d'autres si ça vous intéresse bon allez sur ce j'arrête de blablater je vous rejoins dans les commentaires pour papoter et puis je vous fais des gros bisous salut